salut la team j'espère que vous portez très bien c'est un honneur pour moi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne maïfrica entertainment surtout dans le cadre du programme devenu acteur qui est un master class que nous avons lancé il ya bien longtemps aujourd'hui donc nous allons toucher un thème très très mais alors très très important de ce master class c'est un élément auquel vous ne serez jamais absent parce que c'est votre allié c'est votre partenaire de tous les jours dans la construction de votre carrière c'est ce qui sera toujours avec vous pour montrer aux yeux du monde votre capacité à être un très bon acteur aujourd'hui donc nous allons parler de comment faire de la caméra votre allié mais avant cela je permettez que je dise merci à toutes ces personnes qui se sont abonnés sur la chaîne maïfrica entertainment permettez que je dise merci à toutes ces personnes là qui commentent nos vidéos qui les like qui partagent les vidéos afin que les autres regardent je voudrais aussi dire merci à toute l'équipe derrière ce programme de devenir acteur toutes ces personnes là qui se mobilisent tous les jours pour les recherches pour le travail afin que nous venions vous livrer 10 des épisodes merci comme ça à la production de maïfrica entertainment merci au producteur sinclair danquin merci à gisèle nancy merci à tous ces gens qui se qui chaque jour nous font des messages de félicitations merci beaucoup aujourd'hui donc nous allons parler de comment faire pour que la caméra devienne votre allié pourquoi parce que le long de votre carrière tous les jours quand vous serez sur un plateau de tournage vous aurez toujours une caméra devant vous pour vous filmer et si on ne réussit pas à faire de la caméra notre allié on sera toujours perdu sur la scène parce qu'à chaque fois qu'on placera les caméras devant nous on sera frustré pour jouer alors il est essentiel mais alors primordial de travailler à ce que on se familiarise on se familiarise avec la caméra pour ne pas avoir peur parce que beaucoup de personnes se trouvent frustré perdre les textes et parfois même ont de la difficulté à donner des émotions attendues par le réalisateur ou le directeur d'acteur sur des plateaux juste parce qu'on a braqué une caméra sur elle donc aujourd'hui nous allons essayer de voir comment travailler avant le plateau pour ça pour s'adapter déjà à la caméra et je commencerai par vous demander de choisir autour de vous des amis en qui vous croyez pour vous aider à réaliser vos manquements ou un coach donc des amis ou un coach des coachs qui peuvent un coach en qui vous croyez bien sûr donc ou quelqu'un en qui vous croyez qui peut vous aider à réaliser vos manquements le coach vous aide à croire en vous le coach vous aide à vous critiquer et même cet ami que vous allez choisir doit être une personne qui doit qui aime votre bien c'est à dire une personne qui peut vous dire non vous faites mal une personne qui sera à même à chaque fois que vous travaillez de vous dit non voilà voilà ce que tu viens de faire n'est pas bien et tout voilà le premier le premier point est très important choisir une personne qui sera là pour vous dire vous essayez souvent des scènes des monologues et autres devant cette personne vous essayez de la jouer et tout part de ce que je vous dire toujours croire en soi parce que quand vous croyez en vous vous donnez la latitude et restez humble croire en vous restez humble pour donner la latitude aux uns et aux autres de pouvoir vous critiquer et l'humilité ici est très important parce que celui là ou celle là qui n'est pas humble ne laisse pas la possibilité aux autres de lui dire non écoute tu as mal fait voilà 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 donc il faut rester humble le plus possible et l'autre point le plus important quand vous voulez vous habituer à la caméra vous pouvez travailler des scènes de monologue de temps en temps il ya des séquences de monologue le monologue ici c'est quand un acteur se parle à lui à lui seul comme ça dit il n'a pas de 2 de partenaires de scène il joue toute la scène toute seule donc vous pouvez de temps en temps travailler ces séquences de monologue là pour travailler et tout ceci faites le si vous n'avez personne pour vous enregistrer parce que l'ami dont je vous dis où le coach dont je parle ce seront des gens ou c'est une personne qui de temps en temps va tenir votre téléphone ou votre petite caméra et chaque fois que vous êtes en train de travailler le monologue ou encore vous travaillez sur une séquence une scène elle va vous il va vous filmer ou elle va vous filmer et après vous deviez regarder ce que votre ami ou votre coach a filmé pour voir à partir des vidéos que vous aurez fait vous verrez des manquements que vous aurez réalisé dans la vidéo dans l'exercice de votre travail l'autre point c'est le miroir le miroir dans le métier de l'actora il est recommandé régulièrement de travailler devant son miroir parce que dans le miroir on voit son reflet vous devez voir votre reflet quand vous travaillez c'est pourquoi on demande souvent de faire du miroir votre allié aussi donc travailler avec le miroir la seule différence avec le miroir est que quand vous le regardez quand vous travaillez dans le miroir vous avez toujours tendance à vouloir améliorer quelque chose à vouloir vous juger à vouloir faire si pourtant avec la caméra vous donnez le l'exercice et avec la caméra vous pouvez la positionner selon ce que vous voulez selon comment vous voulez être dans la caméra vous pouvez la positionner pour être de profil vous pouvez la positionner pour être pour être de face et quand vous avez ces éléments soit le miroir devant quoi vous faites régulièrement des monologues soit votre caméra où vous faites des monologues et maintenant vous pouvez travailler avec des scènes c'est où intervient donc la personne dont je vous disais donc un ami à vous ou peut-être un membre de votre famille du moins moi c'est comment à chaque fois que j'aime j'ai le scénario que je récupère un scénario dans lequel je vais travailler après les cinq phases de lecture donc c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire ne regardez pas vidéo sans avoir regardé l'autre après les cinq phases de l'étude que je fais je j'invite quelqu'un qui me sert de vis-à-vis dans les différentes scènes que je vais jouer surtout pour des scènes où il n'y a pas de monologue bien sûr et quand je vais faire une scène où il ya de monologue cette personne me sert plutôt de coach de juge donc c'est la personne qui me dit tu vas bien faire ou encore remonte un peu ou essaye et c'est toujours étant que c'est son avis qu'elle donne et après la décision finale viendra du réalisateur ou du directeur d'acteurs parce que la difficulté se situera au niveau où comme la personne vous dit tu as bien fait vous arrivez donc devant le réalisateur ou le directeur d'acteurs et vous dit non fait comme ça fait si vous devenez nerveux vous devenez frustré mais non non la décision finale appartient au réalisateur ou au directeur d'acteurs donc comme je disais dans les scènes qu'est ce qui se passe je faire appel à cette personne qui est mon vis-à-vis je mets la caméra moi même je peux mettre aujourd'hui on a des possibilités avec nos téléphones de se filmer personnellement il suffit juste de le mettre sur un trépied lancer l'enregistrement et pendant que vous êtes en train de jouer avec cette personne ne vous concentrez pas sur la caméra concentrez-vous sur votre vis-à-vis battez-vous à varier les émotions comme vous pouvez et jouer avec cette personne comme si vous étiez déjà en train de jouer sur le plateau ce que vous devez faire et après prenez le temps de regarder cette vitine quand vous regardez la vidéo vous verrez certainement qu'il ya toujours quelque chose qui manque il ya quelque chose que vous deviez faire pour vous voyez vous voyez les jusqu'où vous avez poussé les émotions et quelles ont été des limites sans toutefois vous juger c'est très important sans toutefois vous juger quand tu faire ton enregistrement tu ne te juges pas ne te juges pas sinon tu ne feras pas d'enregistrement la perfection la perfection n'est pas de ce monde la perfection n'est pas de ce monde donc chaque fois que vous le faites quand vous enregistrez vous pouvez décider devant votre caméra sur quoi vous travaillez vous pouvez décider sur quel type d'émotion vous allez travailler vous pouvez décider quel type de voix adopter devant votre caméra vous pouvez travailler votre physique votre posture comment vous voulez vous tenir pendant cette séquence là ceci se fait devant la caméra parce que la caméra vous permet déjà de faire une représentation globale de ce que vous voulez ce que vous voulez donner vous voyez et vous devez toujours faire ces exercices à des moments de concentration de moment où vous êtes vraiment mais alors vraiment concentré parce que la difficulté c'est comme je vous parlais dernièrement de la concentration c'est que on faire le travail et on le prend toujours au second rang au second rang mais si tu veux devenir acteur non donne toi la peine de faire d'être d'être entièrement concentré à chaque fois que tu veux te livrer à cet exercice et au fur et à mesure que vous enregistrez vous verrez de vous même l'évolution du travail ouvrez de vous même l'évolution de ce que vous faites si vous prenez par exemple 10 minutes par jour et vous prenez des textes et texte n'importe quel texte vous les lisez et vous faites l'enregistrement vidéo de cette tête vous essayez de jouer vous essayez de vous trouver dans cette situation vous jouez en vous enregistrement devant la caméra au début ça va vous paraître bizarre ça vous paraît bizarre de vous placer devant votre téléphone et de vous mettre à parler seul ça va vous paraître tellement bizarre mais là vous travaillez l'habitude avec la caméra vous vous habituez à la caméra vous habitué à la caméra travaillez décidez et ne soyez pas genre focus dans la caméra c'est pas une émission que vous présentez quand vous travaillez cette fois si vous placez la caméra vous décidez de l'angle de prise de votre caméra de ce que vous voulez faire vous lancez votre votre enregistrement vous lancez votre enregistrement faites le régulièrement et vous verrez vous verrez qu'avec le temps quand la caméra se placera devant vous ce sera comme dans votre pièce dans votre chambre où vous avez décidé de placer la caméra dans un angle là pour vous enregistrer ou encore vous avez décidé de placer la caméra devant vous pour vous enregistrer ce sera tellement naturel et tellement vrai parce que il y aura plus rien vous serez pas en train de chercher la caméra et dans votre tête la frustration aura disparu le stress de la caméra la peur de la caméra aura disparu et vous allez vous sentir assez confortable c'est très important les amis la caméra c'est votre allié votre partenaire efficace pour le travail que vous avez à faire pour le métier de l'actorat s'il vous plaît s'il vous plaît c'est très important de faire ces exercices vous prenez des textes de monologue vous les travaillez et vous faites le rendu devant votre caméra après vous sécher des scènes vous prenez une personne avec qui vous allez travailler et de temps en temps si vous avez la chance d'avoir une personne qui peut vous filmer c'est très important surtout ne regardez pas ne soyez pas dans l'objectif de la caméra causé fait ne vous occupez pas de la caméra lancer juste l'enregistrement et après regarder la vidéo après regarder la vidéo surtout quand vous faites des enregistrements ne vous jugez pas ouais c'est important de vous juger parfois il ya des gens qui disent que je ne présente pas bien devant la caméra c'est ça c'est quand tu commences à te juger non je ne peux pas faire ça parce que beaucoup se découragent dans le cinéma beaucoup refusent de continuer leur carrière parce que selon selon eux ils ne représentent pas une belle image filmographiquement ils sont pas tellement bien à la caméra c'est ce qu'ils disent c'est ce qu'ils disent donc il faut arrêter de se juger il faut savoir que pour sortir de cette rubrique vous appréciez des acteurs dernièrement parler de nos top 10 acteurs préférés ce sont des acteurs que vous adulez que vous aimez le travail qu'ils font mais je tiens déjà à vous informer que le résultat ce que nous voyons à la télévision c'est toute une équipe qui a travaillé c'est pourquoi je vous demande de pas vous juger parce que vous allez regarder vous allez voir un bouton comme voilà j'ai ceci si je veux dans un film en plein tournage si le réalisateur ne veut pas ça il peut faire cacher ça j'ai les boutons là j'ai ainsi et certains quand ils voyaient ça ils disent non ça me donne pas une belle chose à la caméra mais non je vais vous dire que des acteurs professionnels que vous voyez ou des films que vous avez regardé des acteurs que vous aimez il ya un maquilleur ou maquilleuse professionnelle sur le plateau il ya des images qu'on travaille il ya si il ya un adieu il ya tout un coiffeur il ya tout qui est réuni pour que l'acteur soit ce que vous voyez pour que l'acteur soit ce que vous voyez vous voyez juste l'acteur beau à la télé mais il faut savoir qu'il ya toute une équipe tout un travail tout toute une ressource autour de ces acteurs pour qu'il soit présenté à la télévision devant vous comme vous les voyez travailler avec votre caméra ce que vous cherchez à faire se vous habitué au travail avec la caméra pour éviter d'être frustré parfois quand on dit action ou quand on place la caméra devant vous vous perdez le texte ne vous souciez pas de quand vous filmez ne vous souciez pas de ma chenise si n'est pas belle mon t-shirt si n'est pas beau ma coiffure n'est pas bonne si 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 ne vous souciez pas de ça c'est pas important puisque l'image que vous faites c'est pour vous c'est pour un but bien précis s'habituer à travailler avec la caméra parce que parfois sur le plateau vous allez tourner je vous dis de travailler sans être en train de regarder dans l'objectif de la caméra mais parfois sur le plateau vous allez tourner le réalisateur va vous dire regarde là droit dans la caméra et dit telle phrase et à partir de cet instant parfois vos yeux commençons à à danser à danser à parce que vous avez peur la caméra c'est si d'imposant que quand tu n'étais pas habitué avec ça joue ça prend ça joue sur des émotions sur ton jeu donc battons nous à travailler avec la caméra faites le monologue régulièrement prenez vous pouvez regarder des films vous essayez de faire des reprises mais cette fois des reprises enregistrées avec votre téléphone après vous les regardez comment ça se présente vous pouvez prendre des scènes de films faites le et vous verrez ce que ça va ça va donner au début ça va vous paraître vraiment bizarre mais avec le temps vous verrez que c'est tellement mais alors tellement facile tellement facile faites de la caméra votre avis commencez avec vos téléphones déjà le premier exercice de trouver une personne avec qui vous allez travailler régulièrement c'est à dire une personne qui peut vous écouter qui peut vous critiquer ou encore un coach qui peut travailler avec vous qui peut vous dire ce que tu fais c'est pas bien ceci ceci cela cela pour que vous vous aider à vous à vous améliorer et le plus important chers amis chers amis chers amis c'est de vous enregistrer régulièrement enregistrez vous régulièrement pour vous regarder après et critiquer le travail que vous faites pendant que vous êtes en train de vous enregistrer ne vous jugez pas ne vous jugez pas devant votre caméra vous pouvez donc vous variez les émotions et observez si vous faites bien pour pouvoir vous améliorer ou encore travailler dans votre miroir alors voilà ce que l'équipe de devenir acteur a bien voulu partager avec vous pour cette semaine on va se retrouver la semaine prochaine pour parler d'un autre thème qui sera tout autant croustillant c'est comment mémoriser son texte son scénario nous parlerons de ça dans la prochaine dans la prochaine vidéo je vous invite à vous abonner à continuer à vous abonner sur la chaîne maïfrica entertainment de ne rien manquer laisser des commentaires en bas de cette vidéo liker la vidéo partager la vidéo afin que les autres la regardent merci déjà à tout le monde merci à la production de maïfrica entertainment merci à toute l'équipe technique derrière cette réalisation on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre édition je vous aime très fort parce que vous le méritez bye-bye